Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on se retrouve avec notre nouvelle mini-série qui rentre à l'intérieur de la série confinement Et comme je vous l'ai dit on a fait du sucré, après on a fait des pains, après on a fait du salé Maintenant on revient au sucré mais avec une petite thématique On va pas aller acheter au supermarché uniquement les goûters qui manquent à nos enfants On va les faire maison Donc hier on a fait les madeleines avec la petite coque en chocolat au lait en dessous Très facile, très rapide Et aujourd'hui on fait un autre goûter qu'adorent les enfants Il s'agit des roulets à la confiture de fraises Alors vous le savez sur ma chaîne tout ce que je peux faire maison je le fais maison Donc on va faire notre confiture de fraises express Mais évidemment si vous n'avez pas de fraises vous avez la flemme tout simplement De faire la confiture de fraises vous pouvez acheter une confiture de fraises dans le commerce Le roulé par contre faites le maison Parce que sinon il n'y a plus d'intérêt à faire cette recette Donc vous allez voir très facile, confiture de fraises express Habituellement il faut une journée parce qu'il faut laisser macérer ses fraises etc Donc on va la faire très rapidement en 20-30 minutes c'est bouclé Et ensuite un biscuit à roulé très simple, très basique mais vraiment excellent C'est une recette vraiment la plus simple du monde et pourtant elle est très très bonne Donc voilà on va faire ça aujourd'hui ensemble Et pour cette petite recette de roulé à la confiture de fraises il vous faudra donc 300 g de fraises, 185 g de sucre en poudre, le jus d'un demi citron On a ici une cuillère à café d'agar agar Et ensuite pour le biscuit 125 g de sucre, 125 g de farine dans laquelle il y a une cuillère à café de levure chimique Et 4 oeufs Et nous on se retrouve tout de suite avec la recette Alors pour commencer cette recette on s'occupe d'abord de la confiture Donc on va juste mettre le sucre dans les fraises avec le jus de citron On les mélange un petit peu et on les réserve au réfrigérateur environ une demi-heure Ensuite on passe donc au biscuit Alors le biscuit très facile dans un premier temps on sépare les jaunes des blancs On va mettre le sucre dans nos jaunes et les blanchir C'est à dire les mélanger vigoureusement jusqu'à temps qu'ils obtiennent cette jolie couleur Puis on rajoute la farine et la levure et on mélange bien On va obtenir une pâte très dense mais on va la détendre en montant nos blancs en neige Donc on monte les blancs On en met d'abord une première partie dans la pâte afin de la détendre et on mélange au fouet Lorsque la pâte s'est détendue on met la totalité de nos blancs Et ce coup-ci on mélange à la maryse en prenant la pâte par le dessous et en la remontant comme vous le voyez ici On obtient une pâte très onctueuse Et on la met dans un boule à génoise ou alors sur une feuille de papier cuisson On l'égalise bien à la hauteur Et on enfourne le tout à 210 degrés pendant à peu près 10 minutes Cuisson à surveiller comme toujours Lorsque le biscuit est cuit on va lui donner tout de suite la forme du roulet C'est à dire on met un torchon humide par dessus, on le retourne, on le sort du moule à génoise Et on l'enroule directement dans le torchon pour lui donner la forme Ensuite on passe du coup à la confiture Alors on remet notre mélange de sucre, jus de citron et fraises sur le feu et on porte à ébullition Lorsque ça boue on baisse le feu et on laisse compoter à peu près une vingtaine de minutes Le mélange a bien réduit, au bout de 20 minutes on ajoute l'agar-agar en pluie tout en battant Et on laisse cuire à peu près une minute en mélangeant Notre confiture express est déjà prête, on n'a plus qu'à la débarrasser et à la réserver au réfrigérateur pour qu'elle se gélifie On passe ensuite au montage de nos petits roulets Donc on déroule le biscuit qui vous voyez a pris la belle forme du roulet Moi j'utilise ici des petites roulettes mais vous pouvez détailler des tranches au couteau Et ensuite vous n'avez plus qu'à les garnir de confiture et à les rouler Alors là, moi j'ai laissé toute la longueur du biscuit donc ça va nous faire un roulet assez épais Si vous voulez des rouler plus petits, vous pouvez couper la longueur du biscuit en deux, ça pose pas de problème Ensuite on les roule très simplement, ça j'ai rien à vous apprendre On peut les égaliser avec un couteau pour avoir vraiment un résultat très net Moi ensuite j'ai choisi de mettre par dessus un petit peu de sucre glace, ça c'est pas du tout obligatoire, c'est juste pour avoir une plus belle finition Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée Alors comme vous l'avez vu, c'est très très facile à réaliser Je vous conseille véritablement de faire votre confiture maison si vous le pouvez Mais comme je vous l'ai dit en intro, si vous ne pouvez pas, vous achetez de la confiture déjà faite Mais le biscuit franchement, il est top J'ai rajouté un petit peu de sucre glace par dessus à la fin, c'est vraiment pour faire la finition Mais vous n'êtes pas obligé, c'est déjà très bon comme ça Du coup, si cette recette de petits roulets maison à la fraise vous a plu N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner à ma chaîne Et moi je vous dis à demain dans une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Juanfrance